Bonjour à tous, un exercice ici post-bac pour les maths sup, maths sp, école d'ingénieurs, certains BTS comme le BTS CIRA, il faut résoudre avec l'aide de la transformée de la place l'équation différentielle, alors la dérivée seconde d'une fonction qui dépend du paramètre temps plus trois fois la dérivée première de cette même fonction plus deux fois la fonction est égale à zéro. L'équation différentielle du second ordre avec deux conditions initiales, x de zéro égale 1 et le nombre dérivé x prime de zéro égale zéro. Alors on y va, on écrit transformée de la place du membre de gauche est égale à transformée de la place de zéro. Alors à chaque fois que vous avez la dérivée seconde ici, x seconde de t, ça transformée de la place, je vais l'écrire en vert, ça va me donner p carré fois xp, d'accord ? Donc le petit x de t devient grand x de p, moins p multiplié par x de zéro et moins x prime de zéro, d'accord ? Là ça fait intervenir les conditions initiales, plus trois fois, je vais mettre des parenthèses. Maintenant la transformée de la place ici de la dérivée première, ça c'est assez simple, c'est p xp moins le x de zéro, ok ? Et plus 2, alors le x de t devient grand x de p, ok ? Transformée de la place de zéro, ça fait zéro. Le but de l'exercice c'est déjà d'utiliser les conditions initiales de l'énoncé. Alors, ces conditions me disaient que x prime de zéro, ça faisait zéro. Donc ça, ça s'annule. Et le x de zéro était égal à 1. Je recopie. p² xp, moins p fois 1, ça fait moins p. Ici plus, alors 3 fois p, ça fait 3p xp. Et 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Plus 2xp est égal à zéro. Je vais factoriser xp parce que le but c'est d'avoir xp. xp, facteur de, alors on a p², plus 3p, plus 3p, ici plus 2, est égal à moins p qui passe de l'autre côté, ça fait plus p, et moins 3 qui passe de l'autre côté, ça fait plus 3. Ainsi, en divisant, parce que là c'est multiplié, on a pu isoler xp est égal à p plus 3, divisé par p², plus 3p plus 2. Donc ça, c'est déjà une première étape, si vous voulez. Vous avez une équation, je répète, vous avez une équation différentielle. D'accord ? Vous mettez ici, transformer de la place du membre de gauche est égal au transformer de la place du membre de droite. La dérivée seconde, il y a une formule. La dérivée première, il y a une formule. Ensuite, il y a des conditions initiales à remplacer, et on isole xp. Alors, pour retrouver l'original de cette écriture, c'est-à-dire retrouver xt, petit xt, parce que nous ce qu'on cherche en fait, c'est petit xt, la solution de l'équation différentielle. Il va falloir décomposer ici. Alors, je vais essayer de factoriser cette expression. Alors, on va résoudre l'équation p² plus 3p plus 2 égale à 0. Bon, c'est une petite équation facile. Si je fais le delta, ça fait b², donc ça fait 3², ça fait 9, moins 4 fois 1 fois c, b² moins 4ac, ça nous fait du 9, moins 8, ça fait 1. Delta est positif. Il y a donc deux solutions. p1 est égal à moins b, moins 3, plus racine de 1, sur 2 fois 1, ce qui nous donne, moins 3 plus 1, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. et p2, c'est la même chose, mais avec un moins. Moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Alors, on a vu, c'est un petit rappel de première, que ici, bon là, je vais recopier p plus 3, pas de problème. La factorisation d'un polynôme du second degré, quand delta est positif, c'est petit a, facteur de p moins la première solution, facteur de p moins la deuxième solution. On peut donc écrire que xp sera donc égale à p plus 3 divisé par petit a, c'était 1. Donc ça va faire p moins moins 1, p plus 1, et p moins moins 2, p plus 2. D'accord ? C'est déjà une première étape dans la scission de cette écriture. Voilà. Donc j'ai réécrit xp. Alors, à partir du moment où vous avez une multiplication de deux facteurs comme ça, je peux ici décomposer xp en quelque chose, un réel sur p plus 1, plus un autre réel sur p plus 2. A nous de trouver ici les deux réels. Alors, on va mettre, on va faire un processus assez simple d'identification. On va mettre ici au même dénominateur. Donc je vais multiplier par p plus 2. Voilà. Et ici, p plus 2, je vais le multiplier par p plus 1 au numérateur et au dénominateur. x de p, je vais le recopier, c'est p plus 3 sur p plus 1 fois p plus 2. À ce moment-là, l'ensemble de l'égalité est sur le même dénominateur. Je vais pouvoir la réécrire, d'accord ? Sans réécrire les dénominateurs. dénominateur. J'obtiens donc p plus 3 est égal à, si je développe le a ici, ça fait ap, plus a fois 2, ça fait 2a, plus bp, et b fois 1, ça fait b. Donc on obtient p plus 3 est égal p facteur ici de a plus b. OK. Et qu'est-ce qui traîne ? 2a 2a plus b. Alors regardez maintenant le processus d'identification. Le coefficient de p, ici c'est 1, doit être égal au coefficient de p, ici c'est a plus b. donc a plus b doit absolument être égal à 1. Les coefficients de p doivent être égaux. Et 2a plus b doit être égal à 3. D'accord ? On identifie. On va résoudre ce système assez facilement. Alors là, ça peut être la ligne 1, ça, ça peut être la ligne 2. Je vais faire directement ligne 1 moins ligne 2. 1 moins 3, ça fait moins 2. b moins b, ça fait 0. Ça s'élimine si vous voulez. Et a moins 2a, ça fait 1 moins 2, ça fait moins a. Ça y est, moins a égale moins 2. Je peux retirer les moins. J'ai trouvé a égale 2. A partir du moment où j'ai a égale 2, je peux le remplacer dans l'équation la plus simple qui me permettra d'obtenir b. Donc ça fait 2 plus b est égale à 1. Je transpose le 2. OK. Ça fait b est égale à 1 moins 2. Voilà. 1 moins 2, ça fait moins 1. J'ai donc trouvé les deux réels a et b. Je vais pouvoir réécrire ici au propre. xp va être égale à 1. Donc petit a, c'est 2 sur p plus 1 et b, c'est moins 1. C'est-à-dire moins 1 sur p plus 2. J'ai réussi la décomposition. Donc, désormais, il faut revenir à l'original, c'est-à-dire à la solution de mon équation différentielle. Alors, on va se souvenir d'une chose. C'est que quand on a 1 sur p et qu'on revient à l'original, eh bien, ça sera l'échelon 1 u de t. Retenez-le par cœur. 1 sur p, quand on revient à l'original, c'est 1 u de t. Mais, si jamais on a 1 plus 1, je vais le mettre en couleur pour bien comprendre. Si jamais on a 1 plus 1 ici, eh bien, en fait, ça sera la même chose que ça, mais il y aura une exponentielle moins 1 t. Voilà. D'accord ? quand il y a un plus 1, il y aura un coefficient ici, exponentielle moins 1 t. Et si c'est plus 2, il y aura un coefficient exponentielle moins 2 t. Bon, c'est tout, il faut le savoir. Donc, on y va. Ici, j'ai 2 fois 1 sur p plus 1. Donc, quand je reviens à l'original, ça fera 2 fois exponentielle de moins 1. D'accord ? comme il y a plus 1, je mets exponentielle de moins 1 t. Et c'est l'échelon 1 u2 t. Moins, et ici, j'ai 1 sur p plus 2, donc c'est exponentielle de moins 2 t à cause du fameux plus 2. D'accord ? Multiplié par l'échelon 1 u2 t. On a coutume de factoriser de factoriser par u2 t. Donc, ça fait 2 exponentielle de moins t moins exponentielle moins 2 t, le tout u2 t. Donc, ne vous inquiétez pas avec u2 t. U2 t, c'est juste quelque chose qui vaut 0 et ensuite, 0 quand, ici, par exemple, le temps est négatif et ensuite, il passe à 1. Donc, ça vaut 1 après 0 et avant, c'est nul. Donc, voilà la solution de l'équation différentielle par la méthode de la transformer de la place. Méthode de transformer de la place, vous isolez xp. Deuxième chose à faire, il faut scinder au maximum les fractions pour faire apparaître des formes connues de la recherche des originaux. Sachez que quand vous avez une structure 1 sur p, tout de suite, ça sera 1 u2 t. D'accord ? Et si jamais vous aviez 1 sur p-7, vous gardez cette structure-là, mais vous rajoutez un coefficient exponentiel de plus 7. Quand c'est moins 7, c'est plus 7. Si c'était plus 3 ici, ça serait moins 3. Ce n'est pas évident, mais à force d'en faire à la fin, on a compris. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager avec votre collègue, ça peut toujours être utile, puis à mettre un petit j'aime, c'est toujours gratifiant puisqu'il est important pour la chaîne, Google, YouTube, ils regardent beaucoup ça. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada